Bonjour, aujourd'hui on va parler mission de vie et lecture d'âme, une expression que je trouve très intrigante avec Tina qui a ses propres outils pour aider les personnes à devenir plus épanouies au travail. Alors pour la petite histoire, j'ai rencontré Tina sur un parking à la Grande Motte à côté de Montpellier, c'était à l'occasion de la Learney Party, donc en sortant de ma voiture, j'ai vu qu'il y avait Tina, on savait qu'on allait au même événement, en l'occurrence c'était le brunch qui suivait la Learney Party. Et voilà, on a commencé à discuter en se dirigeant vers le brunch, Tina m'a expliqué ce qu'elle faisait, elle m'a parlé un peu, voilà, elle a dit les mots de mission de vie et je me suis dit, ah tiens, mission de vie, ça me dit quelque chose, j'en parle aussi dans le cadre de l'Ikigai, dans le cadre de l'épanouissement professionnel. Et du coup, j'ai proposé à Tina de venir nous parler de, elle, sa vision de la mission de vie, des outils qu'elle utilise et de cette fameuse lecture d'âme. Du coup, Tina, est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton histoire qui explique comment tu en es venue à t'intéresser à la mission de vie et à tout ça ? Eh bien, en tous les cas, avant de commencer, merci Isis de m'accueillir et de parler de ce sujet qui est un sujet que j'adore et qui est vraiment mon sujet favori. Et en fait, si je me suis orientée vers la mission de vie, c'est parce que pendant 18 ans, j'ai eu une entreprise dans le domaine de la photographique. J'ai rencontré tout le monde du travail, j'ai rencontré des chefs d'entreprise et j'ai vraiment vu tout ce monde qui se dégradait, des gens qui étaient à des postes et qui n'étaient plus du tout motivés, qui faisaient un travail vraiment parce qu'il fallait le faire. Et je voyais aussi ces chefs d'entreprise qui vraiment utilisaient les gens comme des machines, comme des cash-monnaie, comme on pourrait dire, et de la production, de la production, de la production, en leur mettant des objectifs qui étaient inatteignables. Et donc, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et il y a un moment donné, d'ailleurs, je n'en pouvais plus et j'ai décidé de partir parce que j'avais vraiment envie de faire moi-même ce qui était important pour moi et de faire ma mission de vie. Et ma mission de vie, à ce moment-là, j'ai cherché et j'ai trouvé que c'était vraiment être coach pour accompagner les gens, aller chercher le trésor qu'ils ont à l'intérieur de façon à le faire sortir, à le manifester, parce qu'à ce moment-là, on a une raison de vivre, on a une raison de faire notre œuvrage sur la terre. Alors moi, je dis, il n'y a plus à travailler parce que je trouve que les gens, ils travaillent et ils travaillent et ils travaillent. Et le mot dans l'étymologie, c'est vraiment esclave. Tandis que passer du travail à l'œuvrage, où l'œuvrage, c'est le moment où on œuvre. Et donc œuvrer, c'est à ce moment-là, mettre de soi dans ce qu'on fait et dans ce qu'on va créer pour l'autre ou de ce qu'on va faire dans notre activité, dans notre métier et on va y mettre de son âme, on va y mettre de soi, on va y mettre de ce qui est au plus profond de nous-mêmes. À ce moment-là, la vie, elle n'est plus du tout pareille. Et on donne notre plus belle partie de nous-mêmes. Et en plus, on a de l'énergie, on est heureux et on est fiers de ce qu'on fait parce qu'on fait ce qu'on aime vraiment. Donc, pour moi, c'était très important d'aller vraiment au cœur de nous-mêmes pour aller chercher ça de façon à vivre notre métier et offrir au monde ce qu'on est vraiment. Alors, le mot « mission de vie », c'est une expression qui est quand même assez utilisée aujourd'hui. Je disais que moi-même, je l'ai employée. Maintenant, j'aimerais bien connaître ta vision de la mission de vie. Vraiment, toi, qu'est-ce que tu mets dans ce terme et tu me parlais aussi de se relier à son âme. C'est quelque chose qui paraît assez fort. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vision de la mission de vie, de se relier à son âme, Kota ? Alors, déjà, la mission de vie, pour moi, elle est basée sur son don fondamental ou, on va dire, ses dons fondamentaux. Et donc, les dons fondamentaux, ils sont dans notre âme. Ils sont vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond. Et moi, il y a beaucoup de questions qu'on se pose souvent. C'est pourquoi je suis ici, sur cette terre ? Qu'est-ce que je suis venue y faire ? Et où est-ce que je vais ? Ce sont vraiment des questions fondamentales. Alors, en essayant de réfléchir à tout ça, je me suis rendu compte qu'on est venu, en fait, pour des raisons bien précises, chacun. Comme si, en fait, on s'est dit, eh bien, moi, je vais venir sur Terre pour faire telle et telle chose. Et c'est comme si on a une raison d'incarnation. On a une raison pour venir ici. Et moi, je vais chercher cette raison. Si ma raison, c'est d'amener la joie, si ma raison, c'est d'amener de la liberté, si ma raison, c'est d'être novateur et d'inventer des nouvelles technologies, si ma raison, c'est d'être un enseignant et qui va enseigner des choses qui sortent un peu du système, eh bien, c'est extraordinaire. Et ça, je vais aller le chercher. Pour moi, la mission de vie, elle est basée déjà au départ sur les dons, les dons fondamentaux qu'on a à l'intérieur de nous. En plus, une fois que j'ai trouvé les dons, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans la société, pour moi, du « ou ». Alors, ou je suis coiffeur ou je suis thérapeute. Mais voilà. Alors, on dit, toi, c'est quoi ? Je suis ou chanteur ou guitariste. Et moi, quand je vais chercher les dons, je dis, mais non, on est dans la société du « et ». C'est-à-dire que je peux être un coiffeur et un thérapeute et un chanteur. Et c'est à ce moment-là, quand je vois que la personne, elle a ces dons-là, parce qu'on a été les sentir au fond de la personne, qu'à ce moment-là, on peut complètement les unir. Et donc, on va créer. C'est-à-dire que si tu ne trouves pas ta place sur Terre, dans ce monde, eh bien, crée-la. Donc, on va devenir des créateurs où on va créer qu'à partir de coiffeurs, de thérapeutes et de chanteurs, que tu peux tout à fait coiffer les gens d'une certaine façon, ou tu vas les guérir en même temps, tout en chantant. Et ça va être ta particularité. Et je dis, là, à ce moment-là, on devient des créateurs et on devient des créatifs. Et du coup, on s'éclate dans ce qu'on fait. Ça rejoint un peu à l'idée des… Je croyais que tu allais nous parler d'être slasher, en fait. Tu allais dire, on peut être un coiffeur une certaine partie du temps, puis un thérapeute une autre partie du temps, un chanteur une autre partie du temps. Là, tu parles de plutôt les unir, les trouver, une combinaison qui fait qu'on arrive à rassembler tout ça. Ça peut être ça, mais effectivement, ça peut être aussi de faire des choses différentes. Le matin, on va chanter. Là, j'ai par exemple fait une connexion d'âme à une femme. Elle chante, elle guérit et elle fait des bijoux. Donc, pendant qu'il y a des moments, le matin, elle va chanter. L'après-midi, elle va faire des bijoux. Et en même temps, les gens qu'elle rencontre, elle va leur chanter des chansons, mais tout en leur vendant les bijoux. Donc, tout est possible. On rentre dans le monde du tout est possible. Du coup, je te disais, avant qu'on fasse l'interview, que parfois, même si j'utilise l'expression moi-même de mission de vie, parfois, je suis un peu aussi sceptique parce que je trouve que ça donne cette impression qu'on n'a qu'une chose à faire, une destinée, et que si on ne la trouve pas, en fait, on n'est pas sur le bon chemin et qu'on n'en a qu'une et qu'elle ne va jamais changer. Alors que moi, j'ai cette vision de la vie professionnelle qui est que déjà, on évolue en tant que personne. Donc, forcément, j'ai l'impression que ce qu'on fait va évoluer avec nous. Donc, peut-être que moi, j'ai l'impression que ce que je fais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même mission qu'il y a trois ans. Et donc, en ça, j'ai l'impression que c'est peut-être réducteur d'avoir le terme mission de vie et que finalement, c'est plutôt pour moi, réussir au fur et à mesure qu'on avance à réaligner, à retrouver une mission de vie qui nous correspond à ce moment-là. Mais du coup, j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus. Alors moi, si tu veux, c'est comme si, en fait, quand je vais au cœur du cœur et que je vais trouver les dons, c'est comme si, en fait, c'est le fil rouge. Enfin, quand je dis le fil rouge, c'est vraiment le lien entre tout. C'est-à-dire le lien qui est dans toute ta vie. Le jour quand tu t'en vas, tu te retournes et tu te dis, ah ouais, en fait, il y avait vraiment un lien. Parce que quand je fais des connexions d'âme, des lectures d'âme à des gens, ils se disent, ah, mais je comprends pourquoi j'ai fait telle activité avant. Ah, mais c'est pour ça que, en fait, j'ai aimé faire ça. Et c'est comme si ça redonne du sens à leur passé. Donc, il y a comme un fil qui relie tout ça. Mais après, dans la vie, ça va prendre des formes différentes. C'est sûr. C'est qu'à un moment donné, moi, par exemple, dans ma mission de vie, je suis une passionnée d'images. Donc, j'ai fait de la photographie. J'ai été dans le domaine de la photographie. Mais en même temps, j'ai fait des films. Mais maintenant, quand je fais des conférences, j'aime bien dans mes conférences de faire des dessins. Parce que je vais expliquer ça avec des images. Donc, mon image, en fin de compte, elle est toujours mon fil. Et en même temps, c'est ça qui est magnifique. C'est qu'il n'y a pas d'enfermement de quoi que ce soit. Et au contraire, c'est une créativité permanente. En plus, on va trouver des opportunités. On va nous proposer différentes choses. Et on va se dire, mais voilà, ça correspond tout à fait à ce que j'aime faire. Mais d'une autre manière. Tout simplement. Est-ce que toi, la mission de vie, tu la formules avec une phrase? Par exemple, c'est comme ça que ça se représente dans ce que tu fais? Une phrase dans le sens... Une phrase qui dirait ma mission de vie est d'aider telle personne ou de faire telle chose. Oui, alors je vais... La mission de vie, je vais la dire avec les dons. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une... une connexion d'âme à quelqu'un. Et alors lui, c'était intéressant parce qu'il était à la fois un dénicheur. Il adore aller dénicher les dernières trouvailles. En même temps, c'est un novateur. Donc, c'est les technologies complètement innovantes. Et en même temps, c'est un rassembleur. Et donc, il a des choses à faire dans le sens de rassembler les gens dans un domaine innovant ou rassembler des novateurs ensemble pour penser à quelque chose de nouveau. Donc, la mission de vie, ça peut être aussi... Ma mission de vie, c'est d'être un dénicheur novateur rassembleur. D'accord. Ça, c'est dans le fil rouge. Après, bien évidemment, on peut spécifier que je fais un congrès sur tous les novateurs technologiques. Là, parce qu'en ce moment, ma forme, elle est comme ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de tes lectures d'âmes ? Je suis toujours aussi intriguée par cette expression. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Si demain, je viens faire une lecture d'âmes avec toi, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, une lecture d'âmes, c'est... On peut le faire par Skype. Pour moi, le fait qu'on soit dans la même pièce ou à distance, là, moi, je me sens tout près de toi. donc, on ferme les yeux, on va à l'intérieur et en fait, à l'intérieur, pour moi, l'âme, elle a toute notre mémoire, elle a toute la connaissance, elle sait, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous guide dans la vie, elle a notre plan, mais notre plan qui n'est pas forcément fixe, mais elle a tous les éléments et elle a toutes les informations. Donc, c'est simplement aller à l'intérieur et aller capter les informations. Alors, c'est vrai que j'ai ce don-là d'aller lire les informations, mais en même temps, la personne, c'est toute une discussion, la personne, elle va... Je vais donner un élément, la personne va me dire « Ah oui, mais ça, ça me rappelle ça. » Du coup, ça va amener un autre élément qui, moi, va me donner un autre élément, etc. Et donc, au fur et à mesure, on va affiner, affiner et faire sortir la chose essentielle. Et c'est intéressant parce que, en fin de compte, c'est vraiment un travail à deux et du coup, ça permet aussi aux personnes de faire des prises de conscience et des prises de conscience sur des choses qui pensaient anodins qui, en fin de compte, a toute son importance. Et que des choses qu'ils ont fait, ils ont dit « Ouais, bon, voilà, j'ai fait ça. » Ben non, tu as fait ça, mais c'est vraiment quelque chose d'important qui était complètement en accord avec toi. En plus, quand les gens me parlent, je sais quand ils sont en accord avec leur être profond et quand ils ne sont pas en accord. Si quelqu'un me dit « Bon, alors voilà, je ne sais pas, je ne sais pas si je dois être coiffeur ou si je dois être écrivain. » Et moi, je vais sentir que coiffeur, il n'y a rien qui vibre dans son âme, il n'y a rien qui vibre à l'intérieur, que ça, c'est l'obligation parce que le système m'a formaté comme ça. Je me dis « Tiens, peut-être que je pourrais faire ça. » Par contre, si je dis « Moi, je suis un danseur et que là, je sens qu'il y a tout qui vibre à l'intérieur, ben oui, c'est ça que tu as à faire. » Mais peut-être que tu n'as pas osé parce que justement, il y a tellement d'interdits, on doit être comme ci, on doit être comme ça, donc souvent, on s'oublie et du coup, on n'est plus en connexion avec soi-même. Donc, c'est vraiment se ramener à ça pour aller vraiment chercher ce qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui nous enchante, qui nous inspire. Et c'est tellement plus beau de vivre la vie comme ça et d'y aller et après d'oser et d'oser et de créer donc ce qui est à l'intérieur, de le manifester et à l'extérieur. C'est là où j'accompagne aussi parce que c'est aussi toute une démarche. Et tu fais ça en une séance ou c'est un accompagnement sur plusieurs séances ? Alors, ça m'est arrivé pour des personnes de faire une seule séance mais parce que bon, ils avaient juste besoin d'une confirmation. Mais vraiment, quand il y a vraiment quelque chose à trouver, je fais plusieurs séances parce que je trouve que là, ça permet vraiment de... Ben voilà, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait du résultat pour la personne. C'est qu'elle est son résultat. Donc, en une séance, elle va avoir des informations mais pas forcément tout le résultat. Déjà, ça va faire du bien de savoir mais après, de savoir, il faut faire. Et donc là, c'est important aussi d'être accompagné pour faire. On va plus vite comme ça. Ok. Tu disais, tu donnais l'exemple de quelqu'un qui se dirait est-ce que je veux être coiffeur ou écrivain ? Du coup, quand tu parles d'une personne comme ça, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un qui est en train de chercher sa voie, qui veut peut-être changer, qui est en transition professionnelle mais qui n'a pas encore trouvé son nouveau métier. Est-ce que pour toi, cette lecture d'âme, c'est essentiellement pour des personnes dans cette situation ou ça peut être pour des personnes qui peut-être ont déjà, tu vois, quelqu'un comme moi qui a déjà une entreprise depuis deux ans, trois ans, cinq ans et qui a du mal à mettre du sens ou de la logique. C'est qui les différents profils que tu peux aider ? Je peux aider, alors déjà, ce qui me vient là, c'est des jeunes, des jeunes qui, voilà, ils arrivent dans la vie. Quand ils voient ce monde-là, des fois, ils se disent, mais où est ma place ? Ils ont plein de talents, ils ont plein de choses à l'intérieur mais ils ne savent pas vraiment comment, parce qu'on doit faire, souvent, on doit faire comme on nous a appris de faire ou on essaye de rentrer dans le moule. Alors là, effectivement, quand on rentre dans un moule, on ne peut pas trouver sa mission d'âme, sa mission de vie. Donc, c'est vraiment aller chercher à ce moment-là pour ces jeunes et donc à trouver ce pourquoi ils sont faits et pourquoi ils sont venus. Souvent, c'est des métiers qu'ils ont à créer eux-mêmes. Souvent, c'est des gens qui ont besoin de créer leur propre métier ou qui font partie d'un ensemble. C'est souvent des novateurs qui viennent me voir parce qu'ils sentent qu'ils ont vraiment quelque chose à faire, à apporter au monde. Donc, j'ai ça et puis j'ai des personnes aussi qui sont, qui ont un travail déjà depuis longtemps mais qui n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils en ont marre et ils ne savent plus quoi faire et ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je ne peux plus de ce travail, il faut vraiment que je passe à autre chose. Et en même temps, je passe à autre chose mais je sens que j'ai quelque chose à faire mais je ne sais pas quoi faire. Je sens que ça me pousse, qu'il y a un but qu'il y a une femme elle m'a dit mais je souffre de ne pas être sur mon chemin et je sais que j'ai un but mais je ne sais pas lequel. Ou alors des personnes qui disent ben voilà moi j'ai plusieurs choix et je ne sais vraiment pas lequel prendre. Donc, là ça permet de clarifier. Et puis, il y a des personnes, il y a une personne une fois elle fait de l'iridologie et elle m'a dit j'ai choisi ce chemin mais je n'en suis même pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc, pourtant c'était beau le chemin. Et alors c'était super parce que du coup on a fait une connexion d'âme et je lui ai dit écoute, ce que tu fais là mais c'est super, vraiment super. Mais ça, il faut absolument que tu le fasses même si tu sens que tu n'es pas complètement sûre, il faut que tu le fasses parce que ça, ça va t'amener à aller plus loin vers quelque chose d'autre qui va venir à toi. et donc qui va être vraiment ta place à toi où tu vas créer ta propre iridologie ou ton propre système à toi. donc vraiment, voilà, c'est surtout des personnes qui sont en recherche de quelque chose qu'ils ont envie de faire qui vient d'eux-mêmes. c'est surtout ça qui est le plus important. Maintenant, à savoir si je vais travailler dans l'entreprise Airbus ou si je vais travailler dans l'entreprise Boeing, voilà, ils n'ont pas forcément besoin de venir me voir mais de savoir que j'ai quelque chose à faire mais je ne sais pas ce que c'est ou alors j'ai des idées mais je ne sais pas vraiment vers lesquelles aller, dans quelle direction aller, à ce moment-là on va clarifier, clarifier, clarifier. Et il y a des personnes qui m'ont dit après, bon voilà, maintenant depuis qu'est-ce que ça fait ? Ah ! Eh bien, je me sens soulagée parce que là maintenant je sais, maintenant c'est clair et quand je prends des décisions eh bien voilà, c'est facile de prendre des décisions parce que je sais où je vais. et souvent je pense aux gens quand on est dans une voiture quand on prend sa voiture le matin ou enfin dans la journée eh bien on prend la voiture pour aller quelque part donc forcément on va quelque part mais imaginons qu'on prenne la voiture pour aller eh bien je ne sais pas je prends ma voiture mais je ne sais pas alors on va un peu à droite on va un peu à gauche etc. donc la destination enfin de savoir où on va est pour moi très importante et si on le base sur en plus des choses qu'on aime faire des choses qui sont des passions à l'intérieur de nous des choses qui nous inspirent qu'on aime et qui font partie aussi de notre unique parce que je pense que chacun est unique donc chacun a quelque chose à apporter d'unique au monde et donc si chacun apporte son unique on ne vit plus dans le même monde là enfin du coup tu as commencé à dire en fait la question que je t'ai posée était plutôt tournée sur avant tes séances en gros qui rentre dans tes séances et après tu as commencé à répondre à la question que je voulais te poser sur après tu as dit voilà les gens se sentent soulagés mais moi la question qui me venait en tête c'est c'est quoi quand on ressort de là on a quoi entre guillemets entre les mains enfin dans sa tête est-ce que tout à l'heure tu disais voilà je sais que je suis un dénicheur novateur assembleur est-ce que tu ressors avec ça comme ça des mots ou est-ce que tu vois avec quoi tu ressors alors la lecture d'âme on peut ressortir avec des mots et déjà des pistes et tout ça mais c'est pour ça que je dis il y a un moment où c'est pas suffisant et c'est pour ça que je fais aussi un accompagnement derrière parce que bon à partir de ça voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait il y a des gens pour qui c'est clair que bon ben ils étaient pas bien dans cette entreprise et que finalement ben en fait c'est là leur place et que c'est là où ils ont à développer leur unicité donc voilà les choses elles sont simples et claires mais pour d'autres c'est vraiment de mettre en action et de passer dans des dans des actions avec un plan d'action et tout ça ou lever des peurs lever des doutes lever des blocages et tout ça et de traverser aussi tout ça pour vraiment en fait s'approprier son propre don et de se dire eh ben oui eh ben moi mon don eh ben c'est d'être une d'aider les personnes à tu vois je prends par exemple toi ton don bon là je peux pas te dire comme ça mais ton don qui est vraiment de rassembler un certain nombre de personnes et de les éveiller sur tout un tas de nouvelles techniques de façon à ce que pour eux ce soit beaucoup plus clair à trouver une forme de différents travails et de voir qu'en fait on est dans un monde qui change et il y a plein de possibilités et que là tu leur donnes toutes les informations et tout ça donc voilà donc ça c'est ton don et après je sais plus ce que tu me posais comme question ben c'était mais t'as déjà commencé à répondre mais c'est finalement avec quoi tu ressors de concret tu vois mais voilà t'as parlé du fait que finalement tu ressors pas forcément avec tu peux avoir des mots mais tu peux aussi t'approprier c'est à dire qu'au cours de la séance tu t'es dit ok je connais mes dons et maintenant je décide ce que je vais en faire peut-être voilà mais par exemple une fois c'était une femme qui aimait faire son jardin enfin vraiment là où c'était le plus fort c'était son jardin c'était et tout ça et quand on a discuté ensemble en fait son père lui avait proposé de lui il était jardinier et lui a proposé quelques années en arrière de lui donner sa boîte son entreprise et elle avait dit non et là je lui dis non mais là je veux dire c'est pas possible t'as une chance extraordinaire c'est ça qu'il faut que tu fasses donc après c'était clair qu'il fallait qu'elle aille voir son père et qu'elle lui dise ok je prends ton entreprise je veux que tu m'apprennes et là tout son chemin il était tout clair parce que c'était ça parce que c'était ça qu'elle avait à faire une femme qui quand elle était petite elle chantait elle chantait elle chantait et donc on lui a dit mais arrête avec tes chansons du coup elle chantait après que dans sa douche parce que comme ça elle embêtait personne mais le jour où elle a sorti sa voix et moi j'en ai pleuré et du coup là maintenant elle est vraiment en train de chanter et elle est en train de préparer son disque son CD et elle est vraiment heureuse avec ça parce qu'elle est complètement épanouie c'est ce qu'elle aime faire donc c'est vraiment d'aller après dans la concrétisation de vraiment que ce soit concret qu'il y ait des résultats pour les personnes donc après c'est à eux de faire mais en même temps je suis là pour clarifier et pour aider pour que les choses se passent en plus je connais l'entreprise donc s'il y a un métier il y a toutes sortes de métiers donc il y a des tas de choses que je sais aussi donc ça peut aider aussi les personnes de dire tu peux faire ça aussi et puis il y a ça et puis il y a ça mais attends mais ça et tout l'autre fois il y a une femme c'est la permaculture mais c'est ça la permaculture mais oui mais voilà ça rassemble tout ce que moi j'ai toujours aimé voilà alors là elle est en train de chercher tout un tas d'informations pour se renseigner à savoir comment elle peut se former et aller dans cette direction là et moi j'adore quand je dis ah mais oui mais voilà mais j'adore ça ah voilà faire de la permaculture toute la journée mais c'est du bonheur de chanter pour les autres ok je vais résumer en une phrase pour couturer un peu voilà ce qu'on a dit dans cette vidéo avant qu'on se quitte donc toi en gros tu proposes des lectures d'âme qui sont finalement des séances où tu vas en interagissant avec la personne essayer de trouver dans ses expériences passées ce qui fait que les choses qu'elle aime les choses pour lesquelles elle est douée et derrière tu proposes aussi d'autres séances où la personne peut plus se projeter sur une activité professionnelle si elle en est à ce niveau-là dans sa vie et voilà avec le but étant de sentir qu'on est sur une logique sur ce que tu appelles la mission de vie c'est sentir que c'est bon on est sur le bon chemin c'est ce pourquoi on est là et du coup ça roule tout seul quoi voilà hum hum merci Tina pour ton partage pour nous avoir expliqué ta vision de la mission de vie les lectures d'âme et du coup je mettrai donc les contacts tes contacts sous la vidéo pour ceux qui voudront te contacter éventuellement et voilà et puis merci à ceux qui auront regardé la vidéo et à très bientôt oui et surtout je dirais mais osez osez être ce que vous êtes ça